Les élections italiennes ont donné des résultats mitigés, avec un pays qui semble ingouvernable. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est de voir que le nord et le sud de l'Italie ont réagi de manière tout à fait différente. Le sud a essentiellement voté pour le mouvement 5 étoiles, dans une perspective de respect du travail, et peut-être de rejet du modèle de l'euro, tandis que le nord a plutôt voté à droite. Et donc, l'équilibre est plutôt géographique qu'il n'est politique. Mais l'impression qu'on tire de ces élections, c'est que l'Italie est dans une situation financière extrêmement mauvaise. Et c'est vrai qu'un élément est frappant. La dette publique est trop importante. Elle est à peu près égale à 135% du PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale, ce qui est énorme et n'est tolérable que parce que les taux d'intérêt sont faibles, et surtout que la Banque centrale européenne a refinancé à peu près 20% de cette dette. Mais quand on regarde les autres paramètres, notamment la balance commerciale, c'est-à-dire la capacité pour l'Italie d'exporter plus qu'elle n'importe, cette balance est favorable. Le nord de l'Italie, d'ailleurs, est très bien imbriqué dans la structure allemande d'industrie. En fait, l'Allemagne et l'Italie, malgré une différence de compétitivité, forment un agrégat assez homogène. Le taux de chômage, qui reste très important pour les jeunes, est en train de baisser. Et même si le niveau de vie d'avant en crise n'a pas encore été atteint, puisque le PIB par habitant est encore plus bas après inflation que ce qu'il n'était en 2007, on voit que dans les prochains trimestres, ce niveau sera récupéré. Donc l'Italie aura, après quasiment une dizaine d'années de crise, récupéré le choc récessionnaire très important de l'année 2008. Donc voilà, des élections qui ont donné des résultats un peu clivants en termes géographiques, en termes politiques le cas échéant, mais qui reflètent une réalité sociologique en matière de compétitivité et d'emploi. Et une économie qui, si globalement sous gangue publique est faible, montre quand même des atouts incontestables, notamment sa capacité à s'intégrer dans la zone industrielle d'Allemagne.